Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la préparation des étudiants au DELF. Je suis Marilyn Ledin, je suis attachée de coopération pour le français à l'institut français en Inde et je suis également responsable pour les examens du DELF et du DALF. Alors avant de débuter le webinaire, quelques petites règles pour tous. Je vous remercie de vérifier que votre micro est bien en mode muet. Je vois par exemple que le micro de Deepak ne l'était pas, ça y est, il vient de le mettre. Et de bien s'assurer du silence pour que tout le monde puisse entendre correctement les interventions. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la conversation sur le côté. Vous avez un petit bouton converser en bas de votre écran. Nous ferons régulièrement des pauses pour répondre à vos questions. Je vais également vous demander, donc on va vous écrire mon adresse e-mail mla.ifindia.in. Je vous demanderai de bien vouloir m'envoyer un petit message pour vous identifier et nous dire si vous souhaitez recevoir la newsletter de l'institut français et nous pourrons vous ajouter à notre liste de diffusion. Le webinaire est enregistré. Il sera donc disponible sur la chaîne YouTube de l'institut français d'ici quelques jours, je pense. Alors, nous allons commencer. Voilà, on vit actuellement dans un contexte un petit peu compliqué. La pandémie actuelle nous a tous contraints à reporter les différents examens du DELF et du DALF pour une durée malheureusement indéterminée, compte tenu de la fermeture des établissements scolaires, des établissements universitaires, ainsi que des alliances françaises. Cependant, il nous a semblé important de poursuivre notre travail de préparation aux examens, afin que vos étudiants soient tous prêts le jour J pour pouvoir se présenter à l'examen quand nous pourrons les ouvrir. Alors, je vais partager mon écran. Jatinder, tu me fais un signe si tu vois mon écran ? C'est bon ? Ok, super. Alors, nous avons un temps assez limité. Par conséquent, je n'entrerai pas dans les détails des différentes activités. L'objectif est surtout de vous donner des outils pour vous guider et vous aider à identifier dans un premier temps les compétences de vos étudiants et leurs besoins spécifiques pour passer les examens du DELF, de vous donner des pistes pour des activités adaptées et trouver les ressources nécessaires pour les entraînements aux examens. Alors, avant de passer sur toutes ces pistes, je vais dans un premier temps vous faire une présentation rapide des diplômes pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les examens du DELF. Alors, qu'est-ce que le DELF ? Qu'est-ce que le DALF ? Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Le DELF, c'est le diplôme approfondi en langue française. Donc, nous avons deux diplômes différents en fonction du niveau de maîtrise de la langue française. Sachant que le DELF, c'est vraiment pour les niveaux avancés, les personnes qui maîtrisent d'un point de vue avancé la langue française. Ce sont des diplômes officiels qui sont délivrés par le ministère français de l'éducation nationale, qui sont administrés par France Éducation Internationale, anciennement le CIEP, le Centre International d'Études Pédagogiques. L'objectif, c'est de valider les compétences langagières en français des utilisateurs de la langue pour qui le français n'est pas la langue maternelle. C'est un diplôme qui est reconnu dans le monde entier. Il est harmonisé avec le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est-à-dire que vous passiez, comme en Inde, en France, au Sénégal, au Sénégal, aux États-Unis, le diplôme a la même valeur. Les universités du monde entier, la plupart d'entre elles en tout cas, connaissent le diplôme du DELF et le diplôme du DELF. C'est également un outil pédagogique car il est développé à partir de la perspective actionnelle et communicationnelle. Je reviendrai dessus dans le détail un peu plus tard. Il vous permet de démontrer que vous savez agir en français en tant que citoyen du monde. à quoi ça sert de passer le DELF ou de passer le DELF ? Ça sert à voyager dans un premier temps pour vous rassurer vous-même sur votre capacité à vous débrouiller dans un pays où le français est de la langue maternelle. Et ils sont nombreux puisqu'il n'y a pas que la France. Est-ce que les personnes qui ne sont pas en silencieux peuvent se mettre en silencieux, s'il vous plaît ? Merci. Puisque vous pouvez utiliser le français en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, au Canada et dans d'autres pays encore. Le DELF peut vous être demandé également, tout comme le TCF ou le TEF, pour obtenir un visa, soit vers la France, soit vers le Canada. Passer le DELF, ça peut vous servir pour étudier. Si vous souhaitez poursuivre des études en France, par exemple, dans un cursus en langue française, vous allez devoir présenter un DELF B2 minimum. Par ailleurs, si vous souhaitez poursuivre un cursus anglophone, certains établissements en France remboursent une partie des frais de scolarité si vous avez passé votre DELF, quel que soit le niveau ou avec un niveau particulier demandé. Cela peut vous permettre aussi d'ajouter de la valeur à votre dossier si vous postulez pour une bourse d'études vers la France. Notamment, le Campus France propose des bourses Charpac assez régulièrement pour les études en France. Si vous avez un DELF dans votre dossier, cela peut être mis en valeur et vous donner une meilleure position pour l'évaluation de votre dossier. Enfin, passer le DELF, cela vous permet de travailler. Les entreprises françaises ou les entreprises internationales vous demanderont certainement de prouver la qualité de votre maîtrise de la langue. Le DELF, c'est la meilleure preuve de votre niveau. Alors, quand on passe le DELF, on évalue plusieurs compétences. Je reviendrai également en détail sur ces compétences dans la présentation de la préparation. Donc, la compréhension orale ou l'écoute, la compréhension écrite ou la lecture, pardon. La production écrite et la production orale, que ce soit en monologue suivi ou en interaction. Alors, les DELF et le DALF, ce sont six diplômes indépendants en fonction de votre niveau. Donc, le DELF A1 et A2, ce sont des diplômes pour les utilisateurs de la langue. Le DELF B1 et le DELF B2 pour les utilisateurs indépendants. Et le DALF C1 ou C2 pour les utilisateurs plus expérimentés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur les diplômes du DELF, donc sur les quatre premiers diplômes. Alors, quelle est la philosophie de l'examen ? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le DELF est un diplôme harmonisé sur le cadre européen de référence pour les langues qui favorise la perspective actionnelle. C'est quoi la perspective actionnelle selon le CECRL ? Elle signifie que l'utilisateur de la langue est un acteur social. Il développe des compétences générales et notamment une compétence à communiquer langagièrement. Donc, à communiquer pour nous, en ce qui nous concerne, en français. Il est amené à réaliser des activités langagières. Par exemple, ça peut être prendre un rendez-vous chez un médecin, justifier un retard, convaincre un auditoire, trouver son chemin sur une carte, par exemple. Autrement dit, il est important que les étudiants se préparent à être évalués sur leur capacité à réaliser des tâches, à atteindre un objectif concret de la vie sociale. C'est ce qu'il y a de plus important dans l'examen du DELF. C'est aussi important que de réussir à conjuguer correctement un verbe ou à accorder un adjectif. Le DELF, c'est aussi un examen qui met en jeu, outre les compétences linguistiques, des compétences sociales et culturelles. Pour préparer vos étudiants à l'examen, vous allez devoir les préparer à respecter un cadre de passation de l'examen, c'est-à-dire à respecter des horaires et des règles de passation. Ils vont être convoqués à un horaire particulier. S'ils sont en retard, malheureusement, ils ne pourront pas passer l'examen. Ils vont devoir travailler en temps limité puisqu'ils seront chronométrés. Et ils vont devoir travailler de façon individuelle, sans aucune aide ni communication avec l'extérieur. Ils vont devoir travailler en toute autonomie. Par ailleurs, la partie écrite de l'examen doit être mise au propre. C'est-à-dire que les brouillons ne seront pas acceptés. Donc, à l'étudiant de gérer son brouillon et son temps pour pouvoir mettre au propre. Et il doit répondre à des règles précises de présentation et de visibilité. Je vais faire une toute petite pause. Smriti, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Donc, il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas de questions ? Ok. Donc, j'avance. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des pauses tout au long de la présentation. Alors, vous souhaitez présenter vos étudiants au DELF, mais vous hésitez encore sur le type d'examen à choisir. Quels examens peuvent présenter vos étudiants ? Alors, pour choisir l'examen, il y a deux critères ou deux informations importantes à prendre en compte. La première, c'est l'âge de vos étudiants. Et le deuxième critère ou la deuxième information, évidemment, c'est leur niveau de français. Alors, nous allons sur la page internet du site de France Éducation Internationale, qui est l'opérateur qui distribue les examens du DELF et du DALF. Donc, l'adresse, c'est l'ancienne adresse du CIEP, ciep.fr. Donc, CIEP devient France Éducation Internationale. Et vous avez un bouton ici avec leurs activités et donc un bouton dédié aux DELF et aux DALF. Voilà. Alors, vous avez sur la page la présentation des différentes versions de l'examen. En fonction de l'âge de vos étudiants, vous allez pouvoir inscrire vos examens à une version différente. Pour les enfants âgés de 7 à 10, 11 ans, c'est-à-dire pour les enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement primaire, vous pouvez leur proposer le DELF prime pour les niveaux A1, point 1, qui est vraiment le niveau tout débutant du français, le niveau A1 ou le niveau A2. Ensuite, pour vos étudiants, s'ils sont âgés d'environ 11 ans jusqu'à l'âge de 17-18 ans, c'est-à-dire s'ils sont scolarisés dans le secondaire, donc s'ils sont en high school, le niveau, vous pouvez les inscrire au DELF junior. Troisième possibilité, si vos étudiants ont plus de 17 ans ou ont quitté le système scolaire, donc l'enseignement secondaire, donc s'ils sont à l'université ou si ce sont des adultes, vous pouvez les inscrire au DELF tout public. Ça, ce sont les trois versions du DELF qui sont proposées en Inde. Le DELF est aussi proposé pour les niveaux C1, C2 pour les adultes à partir de 16-17 ans. Nous ne proposons pas le DELF scolaire, mais c'est exactement la même chose que le DELF junior. Le DELF pro est très peu utilisé, par ailleurs, France Éducation Internationale réfléchit à le supprimer. Si vous proposez le DELF junior à vos étudiants, sachez qu'il a la même valeur qu'un DELF tout public, de la même manière qu'un DELF prime, évidemment en fonction du niveau proposé. Pourquoi on propose des versions différentes ? Parce que les thématiques qui vous sont proposées sont adaptées à l'âge et à la réalité quotidienne des candidats. C'est-à-dire que pour les élèves de l'enseignement secondaire, les questions du DELF junior tourneront autour de la vie scolaire, des loisirs et des passions. Ça peut être aussi de l'environnement, mais dans un contexte plutôt scolaire qui correspond à des étudiants de cet âge-là. Deuxième critère, il s'agit du niveau de vos étudiants. Alors, comment savoir si vos étudiants doivent passer le DELF A1, le DELF A2, le DELF B1, le DELF B2 ? Si vous n'êtes pas vous-même très à l'aise avec le cadre, plusieurs solutions. La première, pour les étudiants qui, à partir de 17 ans, vous pouvez leur demander de passer un test Évalang. Les tests Évalang sont disponibles sur le site de l'Institut français, dans la partie Learn French. Et là, Test your French with Évalang. Donc, c'est un test de positionnement de niveau. Et à partir de ce test, vous pouvez connaître le niveau de vos étudiants. Autre façon de choisir, le CIEP vous propose les différents tests ici, les différents DELF, pardon. Imaginez que vos étudiants, vous dites, bon, je pense qu'ils peuvent passer le DELF B2, mais je ne suis pas trop sûre. Je clique sur le B2. Et là, vous avez un bouton. Je choisis le DELF A2. Pardon, j'ai dit B2, c'est A2. Je choisis le DELF A2. Si je peux, si je peux réaliser des tâches simples de la vie quotidienne, si je peux utiliser les formules de politesse et d'échanges les plus courantes, si je peux raconter un événement passé, comprendre une conversation simple, parler de mes goûts, expliquer pourquoi j'aime ou je n'aime pas, décrire mon quotidien et ce qui m'entoure, c'est-à-dire les loisirs, le travail, les amis, la famille, comprendre une lettre personnelle et répondre. Pour éviter, remercier, m'excuser. Comprendre des indications pour m'orienter. Ou relier les phrases avec des petits mots comme et, mais, parce que. Donc, ces descripteurs, vous les avez pour chaque niveau du DELF. Que ce soit le A1, le A2, le B1 ou le B2. Donc, si vos étudiants sont en capacité de faire tout ça, vous pouvez les inscrire au DELF A2. Ensuite, une fois que vos étudiants, que vous avez choisi et positionné vos étudiants sur un examen, il est important que le candidat sache à quoi s'attendre. Il est important qu'ils découvrent le format de l'examen avant le jour de l'examen. Que ce soit en termes d'organisation générale des épreuves, de durée, du nombre d'exercices, du type et du nombre de documents. Et également, comment il va être évalué, c'est-à-dire les grilles d'évaluation. De la même manière, toujours sur le site de France Éducation Internationale. Vous retournez sur cette page-là. Vous choisissez, par exemple, le DELF B1. Je découvre l'examen. Et là, vous avez une présentation détaillée du déroulé de l'examen. C'est-à-dire, le nombre de points que je dois obtenir pour avoir le diplôme, pour être diplômée. La répartition des points par épreuve. Le nombre minimum de points pour ne pas être éliminé. Et ensuite, les différentes épreuves. Par exemple, pour l'épreuve collective, l'épreuve de compréhension de l'oral. Pour le DELF B1, elle comporte 3 exercices. La durée totale est de 25 minutes. Et vous avez le détail des exercices ici. De comment ça se présente. Et échelle du CECRL pour la compréhension générale de l'oral. Cette présentation, vous l'avez pour chaque épreuve. Il est très important que les étudiants sachent à quoi s'attendre pour ne pas être surpris et pour pouvoir être prêts le jour de l'examen. Alors, pour se préparer, il n'est pas nécessaire de faire du bachotage. Ce qu'on appelle du bachotage, c'est de l'intensif à la dernière minute. Mais il est important que vos étudiants puissent suivre un entraînement régulier tout au long de l'année. L'entraînement peut utiliser les documents qui sont présents dans les méthodes de français qui sont généralement utilisés par les enseignants. Il doit être intégré aux activités, aux thématiques du travail de la classe et à la progression que vous avez élaborée. N'hésitez pas à introduire régulièrement des exercices qui sont issus des exemples de sujets qui sont disponibles dans vos cours. Vous pouvez trouver les sujets sur le site du CIEP. Je vais vous montrer aussi comment les trouver. Et vous avez des exemples de sujets qui sont disponibles également sur Internet. Alors, pour la compréhension de l'oral, pour vous préparer à la compréhension de l'oral, qui est souvent la partie de l'examen qui est la moins bien réussie. Les étudiants n'ont pas l'habitude d'entendre la langue française parlée par des francophones. Donc, tout au long de l'année, il est important de diversifier les écoutes, de diversifier les sources et les types de documents. Avant de vous présenter les différentes sources possibles où vous pouvez les trouver, quel type de questions ? Majoritairement, ce sera du QCM. Vous avez quelques questions ouvertes, quelques questions d'appariement. Mais progressivement, depuis mars 2020, malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de faire passer des examens cette année. Mais depuis le mois de mars, France Éducation Internationale introduit un maximum de questions à choix multiples et enlève progressivement les questions ouvertes. Tout ceci pour faciliter les exercices et faciliter la correction pour les examinateurs. Quelques astuces pour réaliser l'examen. Il est important de lire les questions avant de lire les documents. Ça permettra à l'étudiant de cibler la lecture, de savoir ce qu'il va chercher quand il va lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions sont toujours posées dans l'ordre chronologique de l'écoute. Alors, quelques ressources pour la compréhension de l'oral. Donc, vous avez les manuels spécialisés de préparation ou DELF ou les manuels de français langue étrangère à travers les différents éditeurs, que ce soit Didier, Profleplus, Didier, Hachettefle, Clé Internationale, Maison des Langues. J'espère que je n'en oublie pas. Vous avez le site de TV5Monde que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Je vais aller rapidement sur le site. Les activités de TV5Monde sont classées par niveau. Donc, ce sont des documentaires audio et vidéo qui sont classés par niveau avec ou sans fiches pédagogiques. Vous pouvez voir ici. Et vous pouvez faire une recherche thématique, on va dire par exemple environnement. Sur le site de l'environnement, sur le thème de l'environnement. Bon, là, il n'y a rien qui m'intéresse. On va faire les vacances. Bon, on va prendre environnement, enseigner durablement le français. Et là, vous devriez trouver des documents. Voilà, vous avez des fiches pédagogiques et des documents qui sont associés. Et vous voyez que les documents sont classés par niveau et ciblés par public, que ce soit enfants ou adultes. Alors, par ailleurs, vous pouvez trouver des documents sur le site de RFI Savoie, Radio France Internationale. Vous allez dans apprendre et enseigner le français. Et là, vous pouvez sélectionner soit par thématique aussi, par objectif ou par type de contenu. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les mots de l'actualité ou écouter le journal en français facile. C'est intéressant parce que les sujets du DELF sont souvent liés à des sujets actuels, que ce soit l'environnement, des sujets de société. Le journal en français facile, c'est l'actualité du jour, mais avec un vocabulaire qui est vulgarisé. Les émissions durent une dizaine de minutes. Vous pouvez les couper et utiliser des documents courts. En général, le journal en français facile, on peut l'utiliser à partir du niveau B1. Vous avez sinon des documents avec des fiches pédagogiques pour travailler la compréhension. avec, par exemple, le numérique à Madagascar, parler son expérience, les jeux vidéo. Ça, ce sont des thématiques qui reviennent assez souvent pour le DELF. Il faut savoir que Radio France Internationale a un partenariat pour les entraînements au DELF avec France Éducation Internationale. Avant d'aller un peu plus loin, Smriti, j'ai des questions ? Oui, il y en a quelques questions. La première, c'est quelle est la différence entre DELF scolaire et DELF junior ? Alors, le DELF scolaire, il est proposé dans les pays où il y a un accord, une convention entre les autorités éducatives du pays et l'ambassade de France. En Inde, comme nous travaillons principalement avec des établissements privés, nous ne proposons pas le DELF scolaire. Cela dit, le contenu est exactement le même, les sujets sont les mêmes et la valeur de l'examen est la même. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand vous présentez votre diplôme du DELF à un employeur ou pour un visa, il n'est pas mentionné dessus si vous avez passé un DELF en version scolaire, en version junior, en version tout publique. Il est simplement mentionné que vous avez le DELF A1 ou A2 ou B1. Il y a une autre question ? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, je voulais remonter encore sur la partie TEF et TCF. Je ne pense pas que ça ferait le bon moment où on parle du DELF. Peut-être vers la fin, si vous pouvez nous expliquer comment préparer les étudiants pour les examens de TEF et TCF si vous voulez. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du webinaire, mais vous pouvez m'envoyer un e-mail et on pourra en parler. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des entraînements au TCF et au TEF sur RFI, Radio France Internationale, et sur TV. S'il vous plaît, les questions, est-ce que vous pouvez les écrire dans le chat, dans la conversation et Smriti relaiera les questions ? Merci. Smriti, il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des informations à propos de DELF-C1 sur le site CIEB ? Oui. Il y a des informations jusqu'au DELF-C2, jusqu'à la préparation du DELF-C2. Donc, il y a aussi le DELF-C1. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les examens du DELF, donc jusqu'au B2, mais tout ce qu'on dit et toutes les ressources que je vous annonce, vous allez retrouver des informations pour le C1. Quel est le volume horaire approximatif pour chaque niveau de langue, de A1 à B2 ? Alors, le volume horaire pour atteindre un niveau A1, souvent quand on propose un niveau A1 dans une alliance française ou à l'Institut français, à Jaipur par exemple, on compte entre 100 et 120 heures pour atteindre le niveau A1. Le niveau A2, on est autour de 120-150 heures. Et pour les niveaux B, B1, B2, on est entre 180 et 250 heures pour chaque niveau. On a une autre question à propos de l'évaluation. Si un étudiant reçoit 49 sur 10 à l'examen du DELF, y a-t-il une possibilité d'avoir le bonus d'emploi ? Alors, ça c'est dans l'évaluation finale, quand les étudiants, quand les examinateurs corrigent, si les étudiants ont entre 45 points et 50 points, ils peuvent passer devant le jury. La copie est relue par le jury. Et c'est le jury qui est souverain et qui décide ou non d'ajouter des points bonus. Voilà. Est-ce que je continue puis on reprendra des questions après, Soniti ? Oui. Merci. Alors, pour le A1, ce qu'il faut savoir, des points sur lesquels vous pouvez porter votre attention avec vos étudiants, pour le niveau A1, la compréhension orale, travailler la discrimination des nombres, bien écouter les nombres, écouter des annonces publiques ou des échanges très simples relatifs au quotidien ou relatifs à la présentation personnelle. Pour le niveau A2, on est plutôt sur des messages de type informatif, à la radio, sur un répondeur téléphonique. Pour les niveaux B1 et B2, on est sur des faits de société, des faits divers, comprendre des impressions, comprendre des avis. Pour le niveau B2, on est sur des textes oraux, informatifs et argumentatifs. Madame, peux-je poser une question, s'il vous plaît ? Oui. Moi, je voulais savoir, j'ai déjà passé mon DELF B1 et j'ai fait mon master pour… Je suis en train de faire mon master à l'université de Pondy, chérie. Je voulais savoir, pour pouvoir enseigner à l'Alliance française, dans les alliances françaises en Inde, quel est le diplôme nécessaire ? Alors, là, je vous conseille de vous orienter vers l'Alliance française. Pour les questions personnelles, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer des e-mails. On va garder simplement les questions relatives au sujet. Mais vraiment, les questions personnelles, s'il vous plaît, envoyez des e-mails et on tâchera de vous répondre. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors, on passe à la compréhension des écrits. De la même manière, on est sur des questions à choix multiples. L'astuce, la même, lisez bien les questions avant de passer à la lecture. Alors, l'ordre chronologique des questions, et les questions sont dans l'ordre chronologique de la lecture et non de l'écoute, puisqu'on est dans la compréhension de l'écrit. Et l'entraînement se fait… Vous pouvez mettre vos micros sur silencieux, s'il vous plaît. Merci. Alors, des ressources. Si vous souhaitez diversifier les ressources pour travailler la diversité des documents, il est possible de demander… Donc, vous pouvez vous adresser à l'attaché de coopération pour le français de votre région pour demander, en tant qu'enseignant, un abonnement à Culture Tech. Culture Tech, c'est la bibliothèque numérique de l'Institut français. Et là, vous avez accès à toute, pas toute, mais une bonne partie de la presse française. Donc, Culture Tech, ça se présente comme ça. Il faut être abonné, donc rapprochez-vous soit de moi, soit d'Éric Perrotel, de Solveig ou de Philippe Guillain pour Bombay. Vous allez dans la partie livre. Dans la presse, je vous conseille la presse pour préparer au DELF parce que ce sont souvent des articles de presse ou des documents issus de la presse qui sont utilisés pour le DELF, notamment à partir du niveau B1 et B2. Vous avez des magazines et de la presse, la presse pour la jeunesse avec des articles plutôt pour les jeunes. Économie, affaires, le sport, la science et l'histoire, loisirs, détente, la déco, le design, la gastronomie, les vins. Si vous souhaitez entraîner vos étudiants sur les recettes de cuisine, là, vous allez trouver plein de recettes de cuisine. Sur les faits divers, par image, il n'y a rien de tel. Voilà, vous allez trouver tout ce que vous voulez. De la même manière, par niveau, pour se préparer à la compréhension de l'écrit, vous pouvez, pour le niveau A1, les questions vont consister à repérer une information pratique dans un message très court. Pour le niveau A2, on est plutôt sur la compréhension d'instructions simples et pratiques. Donc, on est sur des textes pratiques et concrets. Pour le niveau B1, faire un choix suivant plusieurs critères. Comprendre des articles de magazine de longueur moyenne. Comprendre des opinions. Et pour le niveau B2, vous aurez deux textes assez longs. Un texte informatif sur des sujets de société et un texte argumentatif. Donc, quelqu'un va donner son opinion sur un sujet et va argumenter cette opinion, ce point de vue. Est-ce qu'on a des questions, Smériti, sur la compréhension de l'écrit ? Non, ce sont des questions générales. Ça, on peut... On les verra plus tard. Alors, les questions plus générales. Alors, je... Avant de passer à la production orale, je vais d'abord passer par la production écrite. En prenant, par exemple, le DELF A2. Le DELF A2, on va aller encore une fois sur le site du CIEP parce que vous allez pouvoir trouver des exemples de sujets à travailler avec vos étudiants. Donc, exemple de sujet, document du candidat. Vous avez même le corrigé si vous souhaitez faire un entraînement à vos étudiants. Donc, ça se présente comme ça avec la partie... Les questions de la compréhension orale, compréhension écrite. Et la production écrite. Donc, pour le DELF A2, vous avez deux exercices. Par exemple, vous êtes parti en vacances pendant une semaine. Vous écrivez à un ami francophone pour lui raconter vos vacances. Vous lui expliquez où vous êtes allé, avec qui et ce que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances. Donc, quand vous avez un sujet d'examen pour le DELF, vous avez toujours un contexte, une situation. Donc, il est important de travailler ça avec vos étudiants, l'analyse du sujet. Là, le contexte, c'est que vous êtes parti en vacances pendant une semaine. Il y a toujours un type d'écrit à réaliser. Ici, le type d'écrit, c'est une lettre à un ami francophone. Et l'objectif de la lettre, c'est de raconter vos vacances. Ensuite, on vous demande les actes de parole que l'étudiant ou que le candidat doit réaliser. Donc là, dans la lettre, on doit trouver les actes de parole suivants. Expliquez où vous êtes allé, avec qui vous êtes allé et racontez ce que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances. Il y a une longueur minimale à respecter, 60 mots minimum. Le nombre de mots est important puisque ça fait partie de l'évaluation. Il est important aussi, je pense, que les étudiants sachent exactement comment ils vont être évalués. Les grilles d'évaluation sont aussi disponibles sur Internet ou sur le site de France Éducation Internationale. Donc là, pour le DELFA 2, il y a deux exercices. Je vous en ai présenté un. À chaque fois, il y a une évaluation des compétences générales communicationnelles. Donc, respect de la consigne. La capacité à raconter et à décrire. Et la capacité à donner ses impressions. Ce qui correspond au sujet. Respect de la consigne. Dans le sujet précédent, on a demandé à l'étudiant d'envoyer une lettre à un ami pour lui raconter ses vacances. Donc, voir si l'étudiant a bien écrit une lettre dans laquelle il raconte ses vacances. Ensuite, la capacité à raconter et à décrire. Puisqu'on lui a demandé de raconter, de décrire là où il était allé, ce qu'il a fait, les personnes avec qui il est parti. Et ensuite, on lui demande de donner ses impressions sur les vacances. Donc, toutes ces parties-là, si elles sont présentes, on devrait pouvoir obtenir des points. Ensuite, il y a une évaluation sur la partie linguistique. C'est-à-dire sur le lexique, la maîtrise du lexique, la diversité du lexique et l'orthographe. Une partie grammaticale et une partie cohérence et cohésion. Ces grilles-là, vous pouvez les proposer à vos étudiants et travailler des exercices où ils peuvent s'auto-évaluer dans leur pratique. Quand ils font, quand vous faites des entraînements. Ça va leur permettre de structurer leur écrit. Alors, je vais revenir sur la partie production orale. Donc, la production orale, c'est un examen avec, en face d'un jury, de deux examinateurs. Qui est en train d'écrire sur mon document ? Bon, c'est pas grave. Avec un des... Je vais vous proposer l'exemple du DELF A1 pour la production orale. Donc, là, les preuves individuelles. Voilà. Donc, vous avez le document de l'examinateur. Donc, il y a une partie entretien dirigé. Donc, l'examen du DELF à l'oral, il y a toujours une partie de préparation avec certaines questions qui seront préparées par l'étudiant avant. Par exemple, pour le DELF A1, l'étudiant a dix minutes de préparation. Et il doit passer entre cinq et sept minutes devant l'examinateur. Il y a, pour le DELF A1, un entretien dirigé sans préparation avec une liste de questions que l'examinateur va pouvoir poser. Il n'est pas obligé de poser toutes ces questions, mais vous pouvez entraîner vos étudiants à répondre à ce type de questions. Un échange d'informations. Donc, il y a un sujet qui va être donné à l'étudiant. Il va pouvoir le préparer devant l'examinateur. Donc, pour le niveau A1, en fait, il va avoir une liste de mots. On va devoir lui poser des questions. Il va devoir poser des questions à l'examinateur avec cette liste de mots. Donc, il est important dans le niveau A1 qu'on apprenne à poser des questions. Ça va durer environ deux minutes. Et ensuite, il y a un jeu de rôle, un dialogue simulé. La plupart du temps, on se trouve dans un magasin, dans une boutique pour acheter quelque chose. Là, par exemple, c'est une réservation d'hôtel, un magasin de vêtements. Donc, la capacité à effectuer une transaction. De la même manière, l'étudiant va être évalué sur la partie entretien dirigé. Donc, sa capacité à répondre à des questions personnelles. Sur sa capacité à échanger des informations, donc à poser des questions. Et sur sa capacité à jouer un rôle, à effectuer une transaction. Donc là, les compétences communicationnelles sont évaluées. Ensuite, il y a une partie évaluation sur les compétences linguistiques, comme à l'écrit, le lexique, la correction grammaticale et le système phonologique. Vous pouvez retrouver des exemples de sujets pour les différents niveaux sur le site de France Éducation Internationale, toujours. Et vous retrouverez toutes les grilles d'évaluation de la même manière. Si vous souhaitez voir des exemples de production orale, donc nous avons réalisé des simulations avec l'Institut français en partenariat avec des enseignants de l'Alliance française de New Delhi. Donc, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut français pour le DELF A1, pour le DELF A2, pour le DELF B2. La vidéo pour le DELF B1 est en cours de préparation. Elle sera bientôt disponible. Je vais vous montrer, par exemple, la vidéo du DELF B2, puisque c'est celle qui est la plus réussie, à mon sens. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'épreuve de production orale du DELF B2. L'épreuve va durer 20 minutes. Vous allez présenter entre 10 à 15 minutes, à la suite de laquelle on va vous poser quelques questions. Vous allez tirer au sens deux sujets, parmi lesquels vous allez choisir un. Alors, nous avons volontairement filmé dans cette vidéo la partie accueil du candidat où on explique comment ça va se dérouler puisque c'est comme ça qu'un étudiant est accueilli quand il passe son DELF. Les examinateurs qui sont par deux présentent à l'étudiant le déroulé de la passation. Vous allez présenter un exposé à partir de ce document déclencheur. Vous allez présenter un exposé à l'étudiant. et vous allez vous rendre compte de comment ça se passe une épreuve orale pour le DELF. N'hésitez pas, alors pour conclure, n'hésitez pas avant de passer aux questions, n'hésitez pas à faire passer un examen blanc à vos étudiants pour qu'ils puissent réaliser les exercices en temps réel, en situation réelle, pour éviter la panique le jour de l'examen. N'hésitez pas à leur montrer et à travailler avec eux les grilles d'évaluation. Enfin, si vous souhaitez avoir plus de ressources pédagogiques, France Éducation Internationale met à disposition toute une liste de documents, de manuels pour le DELF Prime, le DELF Junior Scolaire, le DELF DALF Tout Public, qui sont ici. Si vous souhaitez avoir des informations, vous êtes guidé pour les obtenir, n'hésitez pas à nous contacter, on vous transmettra des contacts pour que vous puissiez les commander. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Et Smriti, maintenant on peut passer aux questions. Il y a une question très générale. Pour aller en France et travailler en France, il faut avoir quel niveau et quel diplôme ? Alors, de manière générale, pour travailler en France, tout va dépendre de l'employeur et des compétences qu'on va vous demander. Tout va dépendre du travail que vous allez faire. De manière générale, pour avoir un visa de travail, il me semble qu'on va vous demander un niveau B1. En tout cas, pour l'accès à la nationalité française, on demande un B1. Je me demande même si on ne va pas demander un B2. Le plus sûr, c'est de se renseigner auprès du consulat ou auprès de l'ambassade de France. Et quels sont les autres sites où on peut trouver les exemples de sujets d'Elf et d'Alf ? Alors, je refais un partage d'écran. On va faire une recherche en direct. Par exemple, vous allez sur Google. Vous tapez « Exemple de sujet d'Elf B1 ». Donc, vous en trouvez sur le CIEP, France Éducation Internationale, sur le site d'ElfDalf.ch. C'est un site suisse. Et là, vous allez trouver des exemples de sujets aussi. Et ils expliquent tout le déroulé des épreuves. Vous pouvez télécharger des sujets en fonction de la version d'Elf Junior, d'Elf Tout Public. Delf Pro aussi. Bon, Delf Pro, vous pouvez vous en passer. Et vous avez plusieurs… Voilà. Donc, on en trouve facilement. Mais en tout cas, ce site-là est très bon. Et ce sont des sujets qui correspondent à la réalité. Pour le niveau B2, on peut suggérer d'utiliser quel manuel ? Alors, vous voyez sur le site de France Éducation Internationale, il y a des manuels qui sont spécialisés pour le Delf B2. Sinon, pour la compréhension de l'oral, vraiment, Radio France Internationale est vraiment adapté à l'examen du Delf B2. N'hésitez pas à faire écouter aussi les postcards des émissions de France Inter qui sont souvent utilisées pour les examens du Delf. Pour l'écrit, lisez la presse, utilisez les articles de presse. Ça peut être Libération, ça peut être Le Monde, même s'ils sont aussi, peuvent aussi être utilisés pour le C1. On a une autre question sur Delf Junior. Quelles sont les ressources qu'ils peuvent utiliser pour le Delf Junior ou KING ? De la même manière, il y a des manuels spécialisés pour le Delf Junior chez les différents éditeurs et pour les documents audio aller sur TV5Monde, il y aura plus de documents pour les juniors et sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour accéder à Culture Tech pour aller vers la presse jeunesse, ce qui vous aidera. Et quels sont les autres exercices d'écoute qu'on peut suggérer pour un niveau débutant ? Alors, les exercices d'écoute, en général, aller sur les manuels spécialisés, ça va être vraiment la discrimination des chiffres. C'est très, très important puisque vous allez avoir des exercices sur l'heure d'arrivée d'un train, l'heure de départ, une heure de rendez-vous, une date, un numéro de téléphone. Donc, travaillez ces exercices avec vos étudiants. Un jeu comme le bingo, je pense que vous connaissez le jeu du bingo, c'est un jeu qui fait travailler l'écoute des chiffres et la discrimination parce que, par exemple, entre le 6 et le 16, voilà, le 6 ou le 10, il y a des sons qui sont proches et qui sont difficiles pour les étudiants. Donc, il faut vraiment travailler ça. Souvent, les étudiants demandent un équivalent de DELF dans le système d'éducation en Inde. Donc, comment est la différence? Alors, le système éducatif en Inde n'est pas construit sur la base du cadre européen de référence pour les langues. Donc, en fait, il n'y a pas d'équivalence puisque la base de construction n'est pas la même. C'est comme si on comparait des choux avec des carottes pour être un peu grossier. Mais, voilà, ce n'est pas construit pareil donc on ne peut pas comparer. On voit les autres questions plus tard. On peut terminer sur les questions puisque j'ai terminé ma présentation. tu as d'autres questions qui sont intides? Ce sont des questions très spécifiques d'accord. 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 Juste, beaucoup me posent la question régulièrement sur quand est-ce qu'on va pouvoir faire passer les examens du DELF. Malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, nous n'avons pas encore de visibilité sur nos capacités à organiser un examen. tant que les établissements scolaires, que les établissements universitaires et que les centres de langue seront fermés, que tous les centres culturels seront fermés, nous n'organiserons pas d'examen. Il faut savoir que le jour, dès qu'on pourra en organiser, on le fera quitte à modifier les dates qui étaient initialement prévues pour ajouter des sessions pour permettre aux étudiants de passer les examens. On va s'adapter au mieux dès qu'on aura des autorisations. Il faut savoir que nos capacités d'accueil risquent d'être réduites pour des questions de sécurité sanitaire et d'hygiène puisqu'on va devoir espacer les étudiants. Donc, on mettra moins d'étudiants, moins de candidats dans les salles. Forcément, on aura moins de capacités d'accueil mais on va essayer d'augmenter le nombre de sessions dès que ce sera possible. Donc, on vous tiendra informés sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l'Institut français et n'hésitez pas aussi à suivre l'actualité des alliances françaises. Il y a une autre question. Dans la situation actuelle, est-ce qu'il y a des cours en ligne au niveau B2, C1 ? Alors, oui, il y a des cours en ligne qui sont proposés par toutes les alliances françaises du réseau indien. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'alliance française ou de l'Institut français à Jaipur mais pour le moment à Jaipur, on ne propose que jusqu'au B1. Prochainement, on pourra proposer le niveau B2. Mais dans les autres institutions, il y a des cours B1, B2 et C1 en ligne. Est-ce qu'il y a des changements dans le format de l'examen d'ELF ou ça reste le même ? Alors, le changement de format, le plus important, c'est ce que je vous exposais pour les questions de compréhension. Jusqu'à présent, pour la compréhension orale et compréhension écrite, on avait à la fois des QCM, à la fois des questions ouvertes, à la fois des questions d'appariement, des questions qui rendaient difficile parfois l'interprétation de la réponse. Progressivement, on passe à du 100% QCM. Donc, d'ici, je pense, 2022, l'ensemble des sujets seront des questions à choix multiples. Dans tous les cas, s'il y a d'autres modifications, alors oui, sur le format, mais ça, c'est à jour sur le site du CIEP, la durée de l'épreuve de compréhension orale ou écrite du DELV-B1 a été légèrement modifiée, mais toutes ces informations, vous les trouvez mises à jour régulièrement sur le site de France Éducation Internationale. Est-ce qu'il y aura des ateliers pour les professeurs sur l'évaluation DELV-DALV? Alors, les ateliers liés à l'évaluation DELV-DALV, donc les ateliers, les formations d'habilitation pour les examinateurs, nous en organiserons dès que nous pourrons refaire du présentiel aussi. Ces habilitations sont soumises à un critère qui est d'obtenir le DELV-B2 et une fois que vous avez obtenu le DELV-B2 et d'être enseignant et une fois que vous avez le B2 et que vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de vous inscrire à un stage d'habilitation pour être examinateur correcteur et nous avons besoin d'examinateurs correcteurs effectivement. C'est tout pour les questions sur l'évaluation et sur quel stage? dans tous les cas je reste disponible pour répondre aux questions personnelles par e-mail donc mon adresse e-mail c'est mla arrobas if india point in vous pouvez vous pouvez aussi contacter philippe guillien pour la région ouest donc c'est pgu at if india point in ou la région est vous pouvez également contacter notre chargé de mission Delph Dalf Kripalini c'est par ça que certains d'entre vous connaissez donc son adresse e-mail c'est KSE donc on est toute une équipe prêt à répondre à vos questions voilà je tiens à tous vous remercier de votre participation de votre écoute merci Swinty et Jatinder pour le support technique et la modération voilà je vous remercie madame est-ce qu'il y a une condition d'âge pour passer les examens par exemple pour les C1 C2 à partir de on va dire à partir de 16 17 ans ok jusqu'à il n'y a pas de limite d'âge à 99 ans 120 ans on peut passer le Delph je vous remercie madame voilà merci à tous on va couper maintenant Swinty tu peux couper moi je vais éteindre aussi et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée un bon week-end à tous un bon week-end bon week-end un bon week-end un bon week-end de fin de journée